Ma grand-mère ne ressemblait guère aux femmes de Korcha. Elles étaient propres et ma grand-mère sale. Elle vénérait la pouture et grand-mère ne savait même pas coudre un bouton. Elle s'adonnait au concon avec plaisir, alors que le discours de grand-mère restait symbolique et bref. Même après son apprentissage de l'Albanais, la cumère est approximative. Et pourtant, toutes les femmes de Korcha n'avaient de rêve que pour elle. Ma grand-mère Marietta régnait sur la ville. Elle recevait des cadeaux somptueux. Dès son entrée dans quelques boutiques, les acheteurs se déplaçaient afin que grand-mère soit servie en premier. Lui évitant de faire la crée, l'opposition avec toutes les vertus de célébrer les citoyens de Korcha, étranges et étrangères, elle disposait d'un don inquiétant et admiré par tous. Prédire l'avenir. Les gens la gâtaient et la craignaient. Elle errait dans les rues de la ville, altière et inaccessible. Ses yeux bleus foncés perçaient l'âme humaine et laissaient des traces de cendres. Grand-père gémissait. Il avait voulu une femme, mais le destin lui avait procuré une sorcière. Quel tourment de passer ses nuits avec elle ! Si toute femme, normalement constituée, se réjouit de se retrouver à côté d'un homme plein de plaisir, Marietta ne tolérait l'acte sexuel que très rarement. Elle seulement à contre-coeur, après dispute et pleurs. Habitante d'un autre monde, elle maudissait son mari qui l'a contraignée à commettre le pire. De plus, le sort la punissait. Chaque fois que grand-père couchait dans le lit de sa femme, un enfant naissait neuf mois plus tard. Une bouche de plus à nos lignes et une parcelle de liberté en moi. Contrairement à toutes les femmes de Kordja, débrouées à leurs enfants, grand-mère oubliait les avoir mis au monde chaque fois qu'elle partait au marché. En vraie petite fille, elle achetait plein de sucreries, parlait avec des inconnus, écoutait la musique des vagabonds et, de retour à la maison, trouvait son mari qui s'occupait tant bien que mal du bébé âgé d'à peine quelques mois. Ils lui ont voulu chaque fois d'être partie si longtemps. Elle ne comprenait pas. Le monde des humains lui restait inaccessible. Le royaume des femmes de Kordja fait de ménage d'enfants élevés de ragoût lui paraissait une tombe ouverte. Elle s'évadait dans la montagne parmi les arbres et les loups qui, disait-elle, la regardait avec leurs yeux étincellants, compréhensifs. Grand-mère ne créait pas les animaux sauvages, les gens et les méprisait. Avec quel dédant elle tournait la tête vers la personne qui s'étonnait de la surprendre en train de parler dans le vide ? Cette créature incapable d'apercevoir le fantôme lui annonçant une nouvelle importante. Peut-être n'existe-t-il pas ces fantômes, mais leurs prédictions se réalisaient toujours. Quand Marietta prévoyait un chèque de son beau-frère américain, grand-père s'élevait de bonheur et attendait le facteur, assis sur une des pierres plates de la porte d'entrée. Malgré son scepticisme et son esprit terrien, il fut obligé de croire à l'incroyable. Déçu jusqu'au plus profond de son âme par l'épouse, il ne le fut jamais par la voyante. Elle lisait l'avenir dans le bac de café, dans les lignes de la main et les cartes. Les clients la payaient selon leurs envies et leurs possibilités. Elle n'avait pas de prix fixe, mais ne prédisait jamais rien gratuitement. Une seule fois dans sa vie, grand-mère a transgressé ce principe, à l'époque de la lutte contre les influences étrangères dans les années 1970. Les églises et les mosquées avaient été détruites. Les puristes s'en prenaient aussi aux guérisseuses, voyantes et autres de violences. Fini le temps, grand-mère pratiquait son métier en paix, respecté et craint par toute la ville. Régolus l'air des cadeaux, paris l'argent recueilli à travers les tasses de café, et grâce auxquelles ses filles avaient toutes fini leurs études universitaires. On a en jouant grand-mère à arrêter son métier de sorcière, car il constituait une atteinte grave à la morale communiste. Elle a pris cet avertissement à la légère jusqu'au 9 août, le jour où le chef de la police est venu en automobile dans la demeure des grands-parents. Comme chaque été, je me trouvais à Corcha. Je jouais dans la cour en compagnie de ma cousine Flora. Nous étions en train de nous disputer la balle, quand un grand homme en uniforme a frappé à la porte. Le policier a demandé Marietta. Grand-mère est apparue à la porte du salon avec ses airs de reine. « Entre mon enfant », a-t-elle dit. « Je t'ai jamais vue, tu es le fils. »